Musique Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier pour une émission Église diocésaine. Dans le cadre de la quatrième semaine de Karim et on se penche toujours sur l'encyclique du pape sur l'amitié sociale, la fraternité et l'amitié sociale. Et de façon particulière, aujourd'hui on va se pencher sur le sujet de sortir de soi et aimer ses frères et ses soeurs. Il me fait énormément plaisir aujourd'hui d'accueillir et de m'entretenir avec Lynn Mazouka, que j'ai connue à Sault-Saint-Marie. Et Lynn est une des nouvelles sur notre équipe d'Église diocésaine. Alors, bienvenue Lynn. Merci beaucoup Mijou. Alors Lynn, dans un premier temps, parle-nous de toi. Bien, je suis native de Sudbury. Je suis mère de deux enfants, Alexander qui a 18 ans et Mila qui a 16 ans. Je suis enseignante au Conseil scolaire catholique du Nouvelle-Londe depuis 21 ans. Et je présentement, et depuis plusieurs années, à l'école catholique Jean-Paul II à Valcaron. D'accord. Alors aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va se pencher sur sortir de soi et aimer ses frères et soeurs. Pour commencer, on va faire une prière. On va demander à l'Esprit-Saint premièrement de nous éclairer tout au long de cette émission. Et d'éclairer les téléspectateurs qui vont visionner, puis qui vont, plusieurs personnes se rencontrent en petits groupes de partage de foi. Alors notre démarche aujourd'hui est inspirée par les démarches des petits groupes de partage de foi. On commence toujours par une prière, souvent une prière à l'Esprit-Saint. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur une prière qui a été rédigée par un nommé Yves Garbez par rapport au nos de Cana. Puis on va approfondir cet évangile tantôt. Alors, je commence la prière. Seigneur Jésus, viens remplir nos vies. Les noces de Cana, un épisode sympathique de ton évangile. Ils n'ont plus de vin et hop! Marie te chichotte quelques mots. Le tour est joué. L'eau devient vin. Comme c'est ton premier miracle, on en entend d'autres. Et beaucoup de personnes voudraient que tu interviennes comme cela dans leur vie, aujourd'hui même. Mais non, tu n'es pas un magicien. Tu es pourtant celui qui nous sort de nos moments difficiles, de nos épreuves. Les gens de la noce éprouvent un manque. Comme nous aujourd'hui, parfois on éprouve des manques dans notre vie. Puis parfois notre vie est un peu raboteuse, beaucoup de trous. Parfois elle est joyeuse. Parfois elle est triste. Parfois c'est des moments de grâce. Parfois c'est des moments de sécheresse. Mais là où on se sent pleinement heureux, ça ne peut pas exister. Si nous nous tournons vers toi, les choses changent. Marie nous invite à la confiance, Seigneur. Elle t'invite toi aussi à la miséricorde pour que tu viennes remplir nos vies. Alors oui, Seigneur, fais de l'eau fade de nos vies un vin nouveau. Viens visiter nos manques pour goûter à ta plénitude. Donne-nous la confiance de Marie pour que nous puissions croire que ton alliance avec nous est la meilleure qui soit. Bref, donne-nous ta joie. La joie des noces, ainsi soit-il. Bien. Alors dans nos petits groupes de partage de foi, on s'arrête quelques moments pour regarder notre vécu. Ce qu'on est en train de vivre. Puis on s'arrête toujours sur un sujet. Puis aujourd'hui, on va s'arrêter sur les personnes avenantes. Alors Lynn, as-tu connu des personnes avenantes? Oui, plusieurs en fait. Donc pour moi, les personnes avenantes, pour moi, sont ma famille, mes amis et mes collègues à Jean-Paul II. Ils m'ont soutenue par l'entremise des appels téléphoniques, des textos, des paroles d'encouragement quotidiennes et de services aussi pour moi et les enfants. Il est important pour moi de noter que mes enfants ont fait le remplissage de ma cruche majeure comme Marie, comme Jésus, je veux dire. Ils m'ont fait confiance et je leur fais confiance en retour. Alors ce sont ces gens qui m'ont tenue, oui, qui ont fait le remplissage pendant toutes ces épreuves, ces dernières années. Et tu as pris un recul de ton travail d'enseignante pour un an. C'est ça. J'ai dû prendre un an de congé pour prendre soin de mon mari qui avait été diagnostiqué avec un cancer terminal au cerveau. Et là, il a abouti ou a été administré à l'hospice à Noël dernier. Il a été là pour huit mois et c'est là où on a pris soin de lui. Et il y a d'autres personnes à venir dans ce milieu-là aussi. Alors pour moi aussi, c'est des situations semblables. Là où ma mère est décédée en 2016, où elle habitait chez nous pour les derniers mois. Et j'ai trouvé qu'on était tellement bien entourés par des personnes à Noël. Il y a inclus ma famille immédiate, mes propres enfants, une nièce. On a eu de la visite de l'extérieur à travers le pays même, qui sont venus passer des repas avec nous puis avec ma mère. Oui, donc je dirais, oui, définitivement, je me sens bien entourée. Et moi-même, en 2017 aussi, lors d'un diagnostic, encore une fois, il y avait plusieurs personnes à Noël qui sont venues m'entourer. Oui, alors après avoir réfléchi sur notre vécu, on va prendre le temps de voir ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on sait que sa parole est vivante, elle est dynamique, elle s'applique à nous aujourd'hui. Ce n'est pas des... On a tendance des fois à penser que la Bible, c'est de l'histoire. Mais elle est très vivante aujourd'hui. Puis je pense à une parole que le père Pierre Cholette avait dit lorsqu'il était prêtre à Notre-Dame-du-Roseur. Il nous avait rappelé que quand on écoute la parole de Dieu, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut nous dire. S'il y a juste un mot, de s'arrêter sur le mot. Donc c'est un peu l'exercice qu'on va faire. Alors Lynn, je t'inviterais de lire le texte de la Bible. Puis on sait que c'est un texte tiré du livre de, je crois que c'est Luc. Non, c'est du livre de Jean, Saint-Jean. Alors, c'est Léna sur Cana. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le village de Cana. Jour de fête, ça veut dire que des invités arrivent de tous les coins du pays. Et tu vois ici, justement, Marie qui arrive. Marie, c'est la maman de Jésus, on la connaît. Elle vient avec Jésus, avec les amis de Jésus, pour cette fête. C'est un mariage. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il voudra, vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, environ cent litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. » « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Quand le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout le monde se sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après que les gens ont bien bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifeste à sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange de toi, Seigneur Jésus. Alors, pour toi, Lynn, je sais qu'on a eu la chance d'en parler, mais je ne sais pas si c'est toujours la même parole. Oui, pour moi, c'est clairement remplir d'eau le genre. Et alors, c'est la question de confiance. J'ai appris récemment la vraie signification du mot « confiance ». Vous croyez l'avoir compris, mais non, pas vraiment. Alors, depuis ce moment de cette découverte citée, mon approche devant les personnes avenantes a changé. Le texte biblique de Jean, les noces à Cana, est très symbolique pour moi. J'ai appris et je continue à découvrir, par exemple, que quand Marie, qui ne savait pas que son fils allait faire son premier miracle, quand Marie, le jour des noces, a fait confiance au Seigneur. Alors, remplir ses genres, encore une fois, c'est très bien relié à la confiance. J'ai ajouté aussi, je veux ajouter aussi que j'ai passé plusieurs années difficiles. Et je me suis laissée de côté, clairement, avec ces moments difficiles. J'étais vraiment dans un mode de survie. Mon mariage était sans amour. mais toujours dédié à mes voeux de mariage. Donc, ceux-ci et ses voeux jusqu'à la fin de la vie de mon époux, Richard. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le pourquoi je devais être à ses côtés. Et encore une fois, c'est cette confiance qu'on doit faire au Seigneur. Nous sommes certainement là où il nous veut. On va avoir l'occasion d'en parler davantage de cette situation-là aussi, et puis de cette épreuve, et comment la confiance est venue en jeu. La Seigneur a pu remplir ta joie, ton vase. Oui. Pour moi, Lynn, ce qui m'avait frappée, c'était quand on dit à la toute fin du texte, « Et c'est deep cru qu'en lui. » Oui, moi, c'était un moment de, je crois, pour les disciples, c'était un moment de lumière, de eureka. Ils ont compris que, oui, c'était pas n'importe quel homme qu'ils voulaient suivre, avec qui ils avaient développé une amitié à travers les rencontres. Alors, puis je pense que ça reflète bien ce qu'on fait dans nos petits groupes de partage de foi. C'est qu'on s'éclaire mutuellement. Il y a des petites lumières qui s'allument quand une personne partage, ou même quand on se dit, quand on dit ce qu'on a retenu. Ça vient confirmer en nous ces moments de lumière. Oui. Alors, ça, c'est un processus important dans les petits groupes de partage de foi. Mais aujourd'hui, on va approfondir davantage. On sens que, pour toi, Lynn, cette parole, tu viens de bien résumer ce que ça dit pour toi. Puis qu'est-ce que tu penses que la parole nous dit de nous aujourd'hui? Que veut nous dire Jésus? Donc, Jésus nous dit que personne ne se sauve tout seul. Le pape nous invite à revenir aux rêves de paix et surtout à réaliser ce rêve ensemble, avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Alors, c'est là où, suite à notre processus ou notre démarche de partage de foi, on va prendre le texte de l'encyclique du pape, puis tu viens de résumer le message de fond derrière toute l'encyclique sur la fraternité, qui a pour titre Fratelli Tutti, ça doit être un mot latin, de l'encyclique. Donc, la semaine passée, on s'est penchés sur les premières pages du chapitre 3. Mais pour les prochaines minutes, on va réfléchir à la thématique de la liberté, l'égalité, la fraternité, pour ensuite aller encore plus profondément sur l'amour universel qui a pour but de promouvoir chaque, chaque personne. Alors, sur le premier point de liberté, égalité et fraternité, on dit que l'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux ou plus frères et sœurs. Qu'est-ce que tu comprends dans ça, toi, Lynn? Donc, pour moi, l'individualisme est le mot contraire de l'interdépendance. Donc, autant qu'ils sont deux mots séparés à part, je crois vraiment qu'ils se retrouvent à bout de ligne. Donc, pour moi, l'individualisme, OK, c'est de prendre soin de soi-même pour pouvoir enfin être dans l'abondance et l'interdépendance. Je cherche toujours pour l'abondance de la joie dans mon entourage, du phénomène au courant de la journée. Et si je ne le ressens pas ou je ne le vois pas, je m'arrête, je respire. J'ai appelé à respirer. Je respire. Et ensuite, je fais mon chemin, je me questionne, je fais mon check-in, ce que j'appelle. Et vraiment, ce que c'est, je vais aller un pas plus loin, c'est que j'ai appris aussi que prendre soin de moi-même, en premier, qui est l'individualisme, c'est aussi prendre soin de Dieu, dans le fond, et pour ensuite être capable de prendre soin des autres. Et ça, c'est l'interdépendance, l'abondance, l'aspect humain, ce qu'on a besoin pour pouvoir en traiter et s'occuper des autres. On dit aussi dans l'encyclique que l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre, car il peut vraiment nous tromper, nous faire croire que nos ambitions personnelles sont des plus importantes et que voir à ses ambitions et ses sécurités personnelles nous empêchent de voir le bien commun de tous. Donc, il faut faire attention de ne pas se laisser enfiloper dans ce monde d'individualisme où on devient égocentrique, puis on voit seulement à mes besoins, m'appartiennent. C'est un peu notre réalité de nos jours. Oui, puis en anglais, on dit « me, myself and I », c'est le même concept. Mais dans l'encyclique au point 106 à 113, on nous rappelle que la valeur de chaque être humain et le droit de vivre dans la dignité, même si cette personne-là manque d'efficacité, manque, est pas productive à notre société, est fragile, est née avec des limites, le focus doit toujours demeurer sur la dignité et le respect de chaque personne parce qu'on est des créatures de Dieu, on est des enfants de Dieu voulus et aimés. Alors, chaque personne mérite ceci. Oui. Lien, toi, tu sais, quand on pense à ceci aussi, au fait que tout le monde mérite ceci jusqu'à la fin de nos jours, dès notre naissance, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, tu partageais au début ton témoignage de vie au niveau de, avec ton époux. Alors, peux-tu élaborer un peu plus? Oui, absolument. Alors, il est important pour les enfants et surtout pour moi en ce moment, c'est important d'être présent à la fin de vie à Richard. Il était toujours à l'hospice. Grâce à Norma Blanchard, oui, je le signale, et son personnel à la maison McCulloch, nous avons reçu les stratégies nécessaires de prendre soin de la personne de Richard qui était fragile au niveau physique, au niveau cognitif et même au niveau spirituel. Peu importe comment était sa personne à ce moment-là, comment il était, nous avons, les enfants et moi, réalisé et qu'on voulait combien il valait à nous, pour nous, et combien on allait lui donner sa dignité jusqu'à la fin de vie. Alexander et Mila m'ont inspiré, sans qu'ils le savent. La tendresse, Mila m'ont démontré, la compassion, la compréhension dans tout ça et le courage qu'ils ont démontré durant ces moments difficiles vont jamais quitter mes pensées et vont toujours être ancrées dans mon cœur. Et puis, alors, je peux vraiment dire que les enfants sont déjà bien enracinés à la vie. D'accord, donc, enracinés. Le prochain point, justement, dans l'encyclique, on parle de que chaque société, vous autres, vous l'avez faite comme petite famille, vous avez accompagné Richard jusqu'à ces derniers moments. Oui. On parle de notre société qui doit déterminer et veiller à ce que les valeurs, comme les valeurs que tu as transmises durant cette épreuve avec tes enfants, c'est à nous de veiller, c'est à nos sociétés de veiller et déterminer que ces valeurs, justement, soient transmises. Sinon, comme on parlait de l'individualisme radical, notre société peut se pencher plus sur l'égoïsme, la violence, la corruption sous différentes formes. L'indifférence prend le dessus et l'individu retourne à ses intérêts personnels. Oui. Ensuite, dans l'encyclique, au numéro 114, on parle de la famille qui a une mission éducative de transmettre ses valeurs, comme tu viens de témoigner avec ta famille. Puis, je crois qu'on voit beaucoup d'exemples dans notre société aujourd'hui, surtout durant la pandémie, de familles qui se sont prises en main pour aller aider des voisins ou prendre la main à des personnes en besoin, voir qui sont les plus vulnérables et les plus faibles. Oui. Donc, il y a la famille qui est un milieu privilégié pour transmettre la foi aussi, la foi, l'espérance et la charité. Puis, tellement d'exemples de charité qu'on vient de voir. Le système scolaire aussi a une mission éducative. Puis, une mission éducative, mais ils sont dans une situation de formation privilégiée. Éline, tu as enseignes en troisième année à Jean-Paul II. Alors, pour toi, pour les membres du personnel, le personnel de soutien à tes élèves, ainsi de suite, toi aussi, tu as une responsabilité de voir la dimension, pas juste remplir le cerveau de connaissance, mais de voir à toute la composante de morale, spirituelle, sociale, les valeurs de liberté, de respect, de solidarité. Alors, je ne sais pas si tu as des exemples ou si tu peux parler un peu de comment ton travail est votre vocation. Oui, oui, absolument. Alors, vocation, c'est le mot, ça va être notre mot. Alors, pour moi, l'enseignement est une vocation. C'est vraiment ce que je pense, c'est qui tu es comme personne au lieu de ce que tu fais comme travail. J'ai été choyée, je l'ai toujours dit, je vais continuer à le dire, que l'enseignement pour moi, ça a été une expression de qui je suis, clairement. Et que le Seigneur savait exactement comment m'enligner dans l'enseignement. Il savait que je devais être avec les enfants et que je suis aussi pédagogue dans mon cheminement. Donc, c'est une vocation pour moi. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il m'y ait plus dans le monde. Mais que l'enseignement troisième année, c'est notre mission au niveau des chrétiens. C'est de bâtir le royaume de Dieu. Et c'est en plein la première attente pour notre programme en troisième année. En enseignement religieux. Et puis, c'est justement de raconter l'histoire de la petite semence avec les enfants. Puis, c'est comment planter la graine dans le cerveau de belles paroles, de beaux gens, dans notre cœur, de dire les belles choses. Donc, les élèves, les enfants adorent en parler. Il n'y a pas un brûle, on les entend vraiment. Donc, on est beaucoup accueillis sur les valeurs. Et puis, beaucoup de discernement en troisième année. Alors, Lynn, notre tâche, je pense en résumé notre conclusion aujourd'hui. Comme on a sa cana, Dieu veut remplir nos bases, nos cruches, notre vie et nous donner plus, comme tu as tellement bien dit, en abondance, en plénitude. Puis, il nous rappelle dans sa parole, dans la Bible, qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, je tiens à te dire un énorme merci, Lynn, d'avoir été. D'avoir partagé, d'avoir développé cette quatrième semaine de Karine. D'avoir partagé de toi ton témoignage de vie, de foi. Ça m'inspire énormément et je suis convaincue que les gens qui vont écouter cette émission vont être inspirés hauteurs également. Alors, d'habitude, dans nos petits groupes de partage de foi, on finit avec une prière. Alors, à ce moment ici, je veux dire un grand merci à ton fils, Alexander, et ta fille, Mila, qui vont faire un gestuel d'une prière. On a parlé de paix, d'une des valeurs qui fait partie du rêve de Dieu. Et on va finir avec ça. Puis, je tiens à dire aussi à nos téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien et à une prochaine. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a la ténèbre, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler. D'être compris que de comprendre. D'être aimé que d'aimer parce que c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à être vrai Amém.